La parole est à l'aise de Dieu 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 Son recueillement et tout ce qu'elle comporte comme obligation est une chose demandée et louable C'est avec la préservation des prières que l'on peut préserver tous les autres actes d'adoration C'est aussi avec cette assiduité aux prières Qu'Allah nous protège des turpitudes et des choses blâmables Surtout si le fidèle les accomplit en cherchant en cela la perfection comme il lui est ordonné dans sa parole dans le sens Et que le culte que vous rendez à Allah soit observé avec humilité C'est à dire avec recueillement et sérénité On voit que ce verset est venu tout de suite après tous les versets qui parlent des problèmes de divorce, des problèmes de garde, des problèmes liés à la période de viduité et autres On voit aussi dans le verset 239 L'importance de la salat est une des conditions de validité les plus importantes de la salat qui est la prière à son heure Subhanallah Allah Ta'ala a légiféré une manière de prier pour ne pas faire sortir la prière de l'heure Qui est la prière de la peur Elle se fait en groupe comme le prophète nous l'a enseigné de plusieurs manières différentes Selon où l'on se trouve par rapport à l'ennemi ou quand la peur atteint un degré extrême Elle se fait même seule, elle se fait même debout Elle se fait même en marchant, elle se fait même en combattant, elle se fait même sur la monture C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a dit Et en cas de danger, que ce danger provienne d'un ennemi mécréant, d'un tyran ou d'une bête sauvage ou toute autre forme de danger Il vous est permis d'accomplir vos prières en marchant ou en étant sur le dos de vos montures Que ce soit des chevaux, des chameaux ou autres Cette situation implique que la prière soit accomplie Qu'on soit en face de la Qiblah ou non Ce qui prouve l'insistance sur l'assiduité dans les prières et dans le fait de les faire à l'heure Dans la mesure où Allah Ta'ala ordonne cela même lorsque certains des piliers et des fondements et des exigences sont négligés Aussi, il n'est pas permis de les retarder même dans des conditions extrêmes comme on le voit ici Dans la condition du combat, la personne elle a peur de perdre la vie Allah lui ordonne de prier, même en combattant Même s'il faut pour cela qu'il ne soit pas face à la Qiblah Même s'il faut pour cela qu'il ne s'incline pas, qu'il ne se prosterne pas Mais il prie, quoi qu'il arrive Pourquoi Allah Ta'ala a légiféré les ablutions sèches Si quelqu'un pouvait retarder la prière comme il le veut A quoi ça sert qu'il fasse les ablutions sèches ? Il attend le moment où il trouvera de l'eau Puis à ce moment-là, il fait toutes ses prières Non, Allah lui a ordonné de faire la prière s'il n'a pas d'eau Avant que l'heure de la prière sorte S'il ne peut pas trouver de l'eau ou il ne peut pas l'utiliser Il faut qu'il fasse les ablutions sèches Le Ta'ala, mais il prie de même S'il est en plein cœur du combat Il ne peut même pas se tourner vers la Qiblah Il prie Et pour montrer l'importance de la prière Même en groupe pour les hommes C'est que la prière de la peur en groupe a été légiférée D'une manière où certaines obligations sont négligées Pour que la prière en groupe soit accomplie Car il y a plusieurs manières d'accomplir la prière de la peur en groupe La manière où une partie fait face à l'ennemi Une autre partie fait face à la Qiblah Une autre manière où tout le monde fait face à l'ennemi Si l'ennemi l'est face à la Qiblah Mais certains restent debout D'autres font les recats Et les autres les rejoignent Etc Comme tout ceci est expliqué Dans les livres de jurisprudence concernant Salat al-Khauf La prière de la peur Donc le temps prescrit pour la prière Est une des conditions les plus importantes de la prière Inna salat Kanat ala al mu'minina kitabam mawkuta Certes la salat Est déterminée à des moments précis pour les croyants Allah t'a demandé de prier à ce moment là Pas à un autre moment auquel toi tu veux Allah t'a fixé un rendez-vous Entre telle et telle heure Tu dois te présenter et prier Que le monde s'effondre Ou ne s'effondre pas Tu te lèves, tu pries Et aujourd'hui Des gens ils délaissent la prière à l'heure Parce qu'il est occupé avec les courses Ou pour un travail Ou pour je ne sais quoi Des choses futiles de ce bas monde Certains même la négligent pour pouvoir jouer Ou s'amuser avec leurs amis Quelle excuse va-t-il présenter devant Allah ? Alors que la prière est la première chose parmi les actes sur laquelle le croyant sera questionné le jour du jugement dernier Si celui qui combat Il n'est pas excusé De délaisser la prière à l'heure Si celui qui n'a pas d'eau Il n'est pas excusé De délaisser la prière à l'heure Si la femme Qui est en train d'accoucher Qui n'a pas encore perdu les eaux Mais qui est dans les douleurs de l'accouchement Et l'heure de la prière entre Elle n'est pas excusé De délaisser la prière Alors qui après cela Est-ce que vous êtes excusé De délaisser la prière ? Préservez vos prières Et spécifiquement la prière médiane Car celui qui préserve ses prières Il sera plus à même De préserver le reste des ordres d'Allah Car celui qui donne de l'importance à sa prière Qui l'a fait correctement Avec ses piliers Avec ses conditions Avec ses obligations Avec humilité Avec concentration Alors cette prière Elle l'éloignera De la turpitude Et des choses blâmables Cette prière Elle lui donnera la force D'obéir aux ordres d'Allah Dans sa vie en général Donc si tu veux connaître La religiosité d'une personne Regarde la place Qu'il donne à la prière dans sa vie Regarde la manière dont il prie Regarde l'importance Que la prière a pour lui Regarde si pendant la prière Il regarde à gauche à droite Où il est concentré Car la prière Dans la religion C'est comme la tête Dans un corps Et c'est pour cela Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Qu'entre la personne Et la mécréance Il y a le fait De délaisser la prière Celui qui l'a délaissé A bel et bien mécrit Sur son lit de mort Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Rappelle aux musulmans As-salat 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 La prière La prière La prière La prière Quoi qu'il arrive Quoi que tu fasses Quel que soit le nombre de tes péchés Quelle que soit ta situation Lève-toi et prie Pour Allah subhanahu wa ta'ala Vous imaginez-vous Qu'Allah Interdit dans le Coran De s'approcher de la prière Alors que la personne Elle est saoule C'est-à-dire Que même la personne Qui est éprouvée Par ce péché Des enivrants Ou des stupéfiants S'il est capable de savoir Ce qu'il dit Et ce qu'il fait Il doit prier Tant qu'il a Son esprit N'est pas ça Il ne peut pas prier Mais dès qu'il a son esprit Ça Il sait comment prier Il sait ce qu'il dit Ce qu'il fait Il doit prier Même s'il a bu Même s'il a pris Des stupéfiants Il doit prier A partir du moment Où il sait ce qu'il dit Et il sait ce qu'il fait Il n'y a aucune excuse A ne pas prier Aucune Je vous demande Que Dieu vous bénisse Toutes les personnes Et que nous nous Que nous nous Que nous nous Que nous Que nous Que nous Que nous Sous-titres par Jérémy Diaz